Ok, alors nous poursuivons le programme. Donc, je vous le disais tout à l'heure, réponse à vos questions en direct. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la fenêtre de discussion. Je regarde s'il y en a déjà ou pas. Pas encore. Ok, donc si vous avez des questions à poser en direct, vous pouvez lever le doigt et moi, je vous donne la parole. Donc, soit maintenant, soit tout au long de l'Agora. Il ne faut pas hésiter. Sur tous les points que je vais évoquer, peut-être que vous allez avoir des questions. Comme ça, ça fera partie de cette vidéo. Mais si vous avez déjà des questions avant que je puisse parler du reste, n'hésitez pas. Donc, je donne la parole à André. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai déjà eu l'occasion de suivre quelques petites formations musicales. Les débuts sont extrêmement importants dans ce sens, par exemple avec l'harmonica, ou bien on prend deux notes à la fois, ou bien on les notes siffle. Il y a toute une série de défauts que si on n'a pas l'oreille du professeur dès le début, c'est la catastrophe après. Comment peux-tu faire avec tes vidéos pour débutants, pour pouvoir corriger ces défauts dès le départ ? Alors, justement, ça faisait partie des réflexions qu'on a eues ce matin avec André. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous refaire un tout petit historique quand même, pour vous expliquer un petit peu la démarche. Donc, j'ai lancé, ça fait des années et des années que j'ai donné cours privés avec des stages d'harmonica. Et j'ai créé cette école d'harmonica en ligne en, on va dire, en 2014. Et j'ai lancé la première formation qui s'appelait la formation complète en septembre 2014. Et à l'époque, j'avais dit, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur Internet l'équivalent de mes cours privés. Comme ça, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un professeur près de chez eux ou d'avoir un bon professeur près de chez eux, d'harmonica en tout cas, évidemment, pourront avoir l'équivalent de ce que je fais en cours privés. Mais évidemment, quand je ne vais pas pouvoir leur donner les cours privés à 800 km ou 2000 km ou 6000 km de chez moi, comme ça, ils auront l'équivalent. Et puis en fait, beaucoup m'ont commencé à me dire, ben oui, ces cours sont géniaux, super, très bien, on adore. Mais le problème, c'est que comme tu dis, André, si on n'est pas exactement, il y a peut-être des choses qu'on croit faire, on dit, ça doit être bon, mais finalement, ce n'est pas si bon que ça, je n'entends pas la même chose, il y a des petits siffles, j'ai l'impression que si on n'est pas bon, ce serait bien d'avoir un accompagnement personnalisé. Et au début, je disais, ben non, désolé, je ne peux pas être partout à la fois, donc je ne peux pas accompagner 60 ou 80 élèves. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire après, c'est faire des formations différentes, c'est des formations que j'appelle Cercle des Marneux douces ou Quart des plaisanciers, enfin, en fonction du niveau. En tout cas, pour les débutants, il existe une formation qui s'appelle le Cercle des Marneux douces. Et en fait, ce qu'il y a en plus dans cette formation, en plus des cours en ligne, c'est qu'il y a des ateliers. Donc, un peu comme ici, je ne sais pas qui s'est en train de pousser là. Ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui essaye de se connecter là, le numéro 14, je ne sais pas qui c'est le numéro 14. Et donc, le truc, c'est que… Ah oui, c'est Michel apparemment, je suis obligé de couper votre micro, voilà. Donc, l'idée, c'était de faire des ateliers comme ce qu'on fait ici, c'est-à-dire avec la même plateforme, mais évidemment, c'est vraiment centré sur les cours. Il n'y a que les personnes qui accèdent à cette formation, qui peuvent accéder à ces ateliers. Et en fait, à la base, j'avais fait des cours bonus en me disant parce qu'il y avait des questions, effectivement, qui avaient un rapport avec la musique, mais qui n'étaient pas en direct, en lien direct avec l'harmonica, par exemple, comment guérir du crack ou que faire quand je dois nettoyer mon instrument ou comment je travaille, comment j'apprends à jouer un morceau par cœur, etc. Donc, j'avais fait des cours bonus et puis je disais, s'il y a la fin du cours, vous pouvez répondre aux questions. Et en fait, j'étais parti là-dessus. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des cours d'improvisation, etc. Et en fait, je remarque une chose, c'est que même si les cours sont intéressants, même si certains arrivent à suivre, etc., ce que la plupart d'entre vous recherchent, en fait, ce n'est pas juste d'avoir du bonus ou avoir des cours en plus, c'est vraiment d'être accompagné, d'avoir vraiment un retour direct sur ce que vous faites. Et ça, je le fais, je l'ai testé en fait avec une formation que j'appelle le carré des plaisanciers, donc qui est une formation sur les altérations aspirées. Et en fait, ce n'est pas vrai, avant, je donnais des cours bonus, etc. Puis finalement, je me suis aperçu qu'il était quand même beaucoup plus efficace et qui était plus en lien que ce que vous recherchiez, à savoir simplement me mettre à votre disposition pendant une heure et demie tous les mois, ce qui peut être suffisant parce que les ateliers ne font pas 50 personnes. Là, pendant les accorades, il peut y avoir du monde, ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas forcément 15 questions à poser. Et puis, moi, même si vous avez plein de questions, moi, je vous réponds. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les ateliers, pour pouvoir aider tout le monde, il ne faut pas être très nombreux. Et généralement, il y a 4, 5, 6 personnes au maximum. De toute façon, je ne prends pas 200 élèves dans chaque formation à la fois parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais me dire, oui, génial, j'ai 200 élèves dans ma formation et puis j'ai réussi à en aider 10. Ça n'a aucun intérêt. Donc, l'idée des ateliers, c'est qu'on a un petit groupe. Donc, comme vous êtes en groupe, vous vous entraînez aussi les uns les autres. Et comme vous êtes en petit groupe, en fait, moi, je peux vraiment vous aider. Je peux passer du temps avec vous. Jean-Louis C pourrait témoigner parce qu'il est déjà parti de cette formation. Et c'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment travailler, faire des exercices ensemble et puis je peux vraiment vous corriger, vous conseiller, etc. Donc, ça, c'est des formules. Donc, ça, c'est dans les carrés. Enfin, pour les débutants, ça s'appelle les merandos douces. Donc, je vais partager l'écran pour vous montrer exactement ce que c'est. Vous pourrez voir ça dans les formations. Vous allez ici sur le site armodiatogaz.com et ensuite formation. Et ça s'appelle donc les merandos douces. Donc, ça met un petit peu de temps parce qu'on est en direct. Voilà. Donc, en fait, c'est six modules de formation. et si vous prenez, donc, il y a plusieurs formules possibles. Tac. Voilà. Donc, vous avez l'équivalent, enfin, le contenu, je vais dire, des six modules. Là, il y a la présentation de la formation. Bon, les tarifs, etc. OK. Et en fait, vous avez trois formules possibles. Donc, la formule radeau qui, en fait, c'est-à-dire juste les cours en vidéo, les morceaux, etc. Donc, vous avez tous les six modules complets, mais on n'est pas d'accompagnement personnalisé. La formule tchalk, c'est un petit tchalk et le plus motor, c'est des noms de péniches parce que quand vous faites une formation avec moi, j'imagine que vous partez en croisière sur une péniche. Enfin, il y a toute une métaphore sur l'indication de présence. J'aime pas l'eau. Ah, bon, zut, alors. Non, mais bon. C'est vraiment barrique. Oui, bon, enfin, bon, même avec un gelé de sauvetage, non ? Parce que bon. Oui, ça va. Ah, bon, voilà. Et donc, la formule tchalk qui est en fait la même chose avec les ateliers en direct. Vous avez aussi ces ateliers en cadeau. Ça, c'est les anciens ateliers que j'avais fait que je vous offre. Et vous avez aussi ces ateliers en direct. Et la formule luxe-motor, c'est la même, sauf qu'en plus, vous avez encore des cours privés. Vous choisissez ce que vous voulez. J'avoue que la formule la plus visitée, c'est quand même la formule tchalk. Et donc, l'idée, c'est que je peux vous accompagner comme ça avec cette plateforme-là en 1h30 par mois, ce qui fait que je peux vraiment vous corriger et puis vous donner des conseils pour vous améliorer. Voilà, c'est ça l'idée. Et c'est ce qui fait que même si les cours sont bien faits ou que vous arrivez à progresser, c'est toujours bien. même si vous réussissez à progresser, vous dites, pour moi, ça va, en fait, vous pouvez aussi me jouer un des morceaux, par exemple, de l'information et puis je peux aussi vous donner mon avis. Parce qu'avant, ce que je disais aussi, c'est que, écoutez, si vous voulez, je vous donne mon avis sur les morceaux, vous en jouez un, vous l'enregistrez, vous l'envoyez à MP3 et puis moi, je vous dis ce que j'en pense. Et tout le monde ne sait pas faire ça, d'enregistrer des morceaux, les envoyer, même envoyer une pièce jointe dans un email, c'est un peu difficile. Donc, l'idée, c'est que avoir en fait un contact direct et pouvoir dire, ben voilà, je t'écoute, ah ok, attendez, il y a juste ça qu'il faudrait que tu corriges, etc., ça peut vous aider beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est vraiment la formule que je propose maintenant, c'est-à-dire que des marandos 12 pour les débutants avec les ateliers en ligne. Et en fait, les ateliers, donc, n'assistent que dans la formation et puis après, si vous avez besoin de plus d'ateliers, plus d'accompagnement, il y a possibilité de reprendre un abonnement à moindre frais sur les ateliers. J'ai répondu à ta question ? Oui, oui, c'est parce que moi, je suis actuellement des cours en flûte de pont avec un cours en salle, donc à 1200 kilomètres de chez moi et avec Skype. Donc, c'est une personne à une personne. Il parvient à me faire ouvrir mon oreille pour que moi-même, j'arrive à déceler petit à petit un certain nombre de défauts. Mais si je ne peux pas travailler avec lui, je ne le saurais jamais. Oui, je comprends. Donc, avec l'harmonica, j'ai passé un an avec un professeur tout près de chez moi. Je ne sais rien du tout parce que lui, il travaille uniquement à l'oreille et il dit, venez avec vos mélodies, vous connaissez bien, frère Jean. Moi, je connaissais, oui, je sais bien le chanter, mais à l'harmonica, ça ne me dit rien, moi, ça. De plus que le tempo et autres, ce n'est pas évident. Donc, le début est fondamental et je dirais qu'à partir du moment où on a un excellent apprentissage de début, de rythmique, de justesse de son, etc., eh bien, là, on peut plus facilement prendre tous les autres cours parce que sans ça, ça ne sert à rien. Et moi, je n'ai pas envie de faire du podium, j'ai envie simplement de m'amuser et puis un jour pouvoir jouer pour mon épouse, ça sera peut-être le seul langage compatible. Je comprends bien. Tu as raison, c'est vraiment important d'avoir un accompagnement personnalisé dès le départ. Donc, ça, c'est possible avec le service de Marlodos et je suis en train de modifier un petit peu parce que c'est vrai que j'avais commencé à... J'ai des choses dans l'idée, comme j'ai beaucoup de choses à vous transmettre, j'ai souvent dans l'idée d'en rajouter pas mal, de dire, ah, tiens, vous pouvez aussi découvrir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis, en fait, j'ai en train de me rendre compte en parlant avec vous et en te parlant ce soir, en parlant à l'un ce matin, qu'en fait, c'est surtout l'accompagnement, c'est-à-dire vraiment prendre un bon départ avec moi parce que certains arrivent très bien à suivre les cours puis certains se disent, moi, j'ai des difficultés, je n'ai pas suffisamment d'oreilles et il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'ai l'accompagnement. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de faire de l'accompagnement, enfin, si, je pourrais faire l'accompagnement personnel, mais pas au même tarif, ça, ce n'est pas possible. Mais il y a aussi la possibilité de prendre des cours privés, sinon, ça, c'est aussi faisable. Mais sinon, les cours mensuels d'une heure trente, jusqu'à présent, ça suffit, c'est-à-dire que toutes les formations où il y a des formules avec les cours privés, personne ne les a jamais prises parce que les ateliers suffisent. il y a trop un difficulté avec six personnes. J'ai eu une petite expérience avec l'harmoniciste tout près de chez moi. C'était un cours à plusieurs, on n'était que deux, mais l'autre personne connaissait beaucoup mieux la musique et pouvait faire des morceaux tout seul. Moi, je ne savais même pas du tout ce qu'était une note, ni un tempo, ni rien du tout. Donc, c'est facile de travailler, allez, je dirais, avec quatre personnes. Donc, les sessions comme ceci, quatre, cinq personnes, c'est possible de tourner et corriger, surtout pour les débutants. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, ce qui est important, c'est de faire des classes de niveau. Parce que si tu as effectivement quelqu'un qui a une super oreille, pour lui, c'est un peu facile. Et bon, il est un peu là parce que, bon, OK, c'est du tout de bien, mais il a quand même des facilités. Si tu as quelqu'un qui peut me draguer à côté, ça ne marche pas. Il faut vraiment, il faut que l'intervenant puisse le déceler. Et même si les deux personnes sont au tout début, mais qu'il y en a un qui a déjà fait de la musique ou qu'il y a déjà une super oreille, l'autre qui est largué, il faut pouvoir se dire, bon, désolé, mais on va faire deux ateliers pour que ce soit vraiment à niveau. C'est comme les stages. Moi, j'anime des stages régulièrement chez moi. Si je m'aperçois qu'il y a certains qui me disent, moi, je veux bien participer aux stages, mais par contre, j'ai un super niveau, je ne vais pas me retrouver avec des débutants, je fais deux stages. Je ne fais pas le même. Parce que sinon, bien sûr que, on a tous, forcément, je ne peux pas faire un stage où tout le monde a exactement le même profil, mais ce fait que les uns et les autres, vous pouvez vous entraider. Mais ce qui est important, c'est quand même que globalement, vous ayez le même niveau. Moi, j'ai connu ça aussi quand j'ai intégré la Bill Evans Piano Academy à Paris en France pour apprendre le piano de jazz. On avait les cours collectifs de piano, donc on avait deux cours collectifs par semaine. On était trois élèves à chaque fois et le niveau n'était pas du tout le même. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau, on était au même niveau, mais les capacités des uns et des autres étaient complètement différentes. Et j'avais une amie pianiste qui avait une oreille absolument fantastique. Elle entendait un air à la guitare. Ah oui, pas mal ça. Attendez, je vais le faire au piano. Je vais essayer de trouver les notes. D'accord. Et bon, elle jouait tout comme ça. Elle connaissait le morceau par gueule. D'où elle sort ça ? D'où elle sort ça ? Tu l'avais déjà travaillé ? Ben non, ça va, ce n'est pas trop difficile. Non, il n'y a pas de problème, ça vient de jouer. Je ne sais pas comment elle le fait. Elle dit, j'ai toujours bien travaillé d'oreille. Et quand elle devait travailler les accords, elle était complètement larguée. Elle arrivait à rien faire. Et puis là, je lui dis, bon, attends, je vais te montrer, je vais jouer les accords, je vais te faire ça. Et ça, ça nous a gêné toute l'année parce qu'on n'avait pas le même profil. Moi, je n'avais pas de mauvais oreilles. J'étais déjà prof de musique dans cette école-là. On ne peut pas être débutant. On passe une audition pour pouvoir être pris, etc. Mais disons que moi, j'avais vraiment une oreille normale, mais sans plus. Si j'écoute un morceau, il faut que je travaille un peu. Je prends un petit passage, je l'écoute, je l'essaye, je continue. Enfin, je me suis un peu mieux depuis ce temps-là. Mais à l'époque, je prenais des petits bouts de mélodie pour pouvoir trouver les notes. Je n'étais pas capable comme ça, spontanément, de genre en soi après l'avoir entendu. Et par contre, au niveau de tout ce qui était technique, d'accord, etc., j'avais parfaitement compris ça. Et pour moi, c'était la situation. Et pour elle, c'était complètement l'inverse. Et quand, si les intervenants ne se rendent pas compte de ça, ça devient vite gênant parce qu'on perd du temps. Et puis, on se sent un peu diminué les uns par rapport aux autres. la dynamique de groupe qui n'est pas bonne. Donc, il faut vraiment des ateliers avec des gens qui ont le même profil et le même niveau. Voilà. Donc, en fait, le 5ème arnaudou, ça permet de faire ça. OK. Mais il faut de toute façon faire le premier test et le premier contact afin que tu puisses déterminer où on va. ça, c'est le répondre au questionnaire et puis réserver un rendez-vous. Ça, c'est hyper important pour ne pas s'engager dans une formation en disant, bon, je vais prendre ça, on verra bien. C'est un peu ergué. Quitte à faire, si vous avez déjà joué un petit peu d'harmonica ou que vous voulez déjà, même pendant les agoras, faire un petit test en disant, voilà, ou tout simplement même, en fait, on peut très bien, ah, bonsoir Etienne. Donc, on peut effectivement, parce que bon, les rendez-vous qu'on fait, on les fait souvent par téléphone. Après, si vous avez déjà un niveau d'harmonica ou que vous me dites, voilà, moi, j'ai commencé à faire ça, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir où me diriger plutôt que de le faire par téléphone. Moi, je peux ouvrir une fenêtre au Zoom comme celle-ci et puis on peut le faire directement comme ça. Donc, pendant une demi-heure, il y a déjà un accompagnement et comme ça, vous allez être dans la bonne formation et vous gagnez du temps, en fait, puisque vous avez déjà un avis sur ce que vous savez déjà faire. Si vous êtes parti du jour absolu, je pourrais vous expliquer comment ça marche. Et si vous savez déjà faire des petites choses, si vous avez déjà vu les quatre cours gratuits en vidéo sur www.mediatejazz.com et que vous avez déjà essayé ça et que vous voulez déjà avoir un avis, c'est tout à fait possible. Parfait. Je suis d'accord, c'est la clé. Ok, merci de ta question. Michel, je suis obligé de couper ton micro toutes les 10 secondes. Je ne sais pas pourquoi tu l'ouvres à chaque fois, mais je suis obligé de couper les micros de tout le monde parce que sinon, ça fait des interférences et on s'entend un peu. Alors, je regarde un peu aussi les questions dans la fin de discussion. Il y a eu des demandes depuis tout à l'heure. Super. J'ai des coupures de vidéos ou pas ? Ça peut arriver. En fonction de votre connexion, ça peut arriver qu'il y ait des coupures de vidéos. De toute façon, vous allez avoir la rediffusion demain. Si jamais il y a une petite coupure, s'il y a quelque chose que vous avez loupé, vous retrouverez la rediffusion demain. Mais ça ne peut arriver que d'une connexion à l'autre. Il y a parfois quelques petites coupures. Sandrine dit non, pas de coupure. Est-ce que quelqu'un présent ce soir a testé les cours par vidéo ? Alors, ça, c'est une question de Sandrine apparemment qui voudrait savoir si quelqu'un a déjà pris des cours en vidéo, c'est ça ? Sandrine, j'ai tendance à tutoyer tout le monde quand j'ai les élèves en direct. Je ne sais pas si ça ne vous dérange pas. J'active votre micro, j'active ton micro et si tu peux juste préciser ta question. Sandrine ? Je ne sais pas si mon micro est activé. Pardon ? Le micro est ouvert apparemment. Le micro est ouvert ? Oui, super. Ah, d'accord. On t'entend. Donc, la question c'était est-ce que quelqu'un a déjà testé des cours en vidéo, c'est ça ? Oui, quelqu'un m'a répondu oui, apparemment. Ah bon, d'accord. Ah oui, d'accord, effectivement Alain. Donc, alors, qui a déjà pris des cours de formation, là ? Levez la main ceux qui ont déjà pris des cours. Donc, il y a Jean-Louis ici, Michel, Alain, Jean-Louis numéro 2 qui a fait un numéro 1 qui ne répond pas s'il a répondu aussi. Voilà, OK. Donc, je suppose que tu veux avoir leur avis. Eh oui, je veux bien. Donc, si vous pouvez écrire dans la fin de discussion ce que vous pensez des formations, n'hésitez pas à me massacrer. Dites donc à Sandrine ce que vous en pensez. Et Sandrine, quel est ton niveau d'harmonicain ? Débutant complètement. OK. bienvenue alors, parce que je le dis souvent, il y a des élèves de tous les niveaux dans cette école, mais 80% ou 90% des élèves sont complètement débutants. Et moi, je me passionne pour les débutants parce que je trouve génial de m'adresser à des gens qui ont vraiment envie de faire la musique hors de zéro et puis de réussir à les former. Moi, ça me motive. Donc, bienvenue chez nous. OK. Merci. Pas de ceci. Donc, répondez à Sandrine et moi, je passe à la question suivante. Sandrine dit, justement, moi, ça me semble bien car on peut revenir plusieurs fois sur un même cours. Est-ce qu'on arrive à jouer quelque chose au bout d'un mois ? Alors, je vais te répondre encore, Sandrine. Je vais repartager l'écran pour te montrer juste un petit peu quand même ce que tu peux faire au bout d'un mois. Alors, effectivement, l'avantage des vidéos, c'est qu'on peut revenir autant de fois qu'on veut. Voilà. Si on regarde simplement ce qu'on peut faire au bout d'un mois, en fait, l'idée, au début, le premier module, le premier mois de cours, c'est qu'on voit les effets trains. Donc, les effets trains, c'est des choses comme ça. Ça permet de faire des petits rythmes, de s'amuser, de faire des... Ce genre de choses. Et sans faire du note à note, parce qu'au début, on a juste envie de prendre l'harmonica et de faire des accords et de jouer plusieurs notes à la fois, mais on commence à faire des petits rythmes et on commence à jouer des morceaux. Donc, par exemple, ce qu'on peut jouer à la fin du premier mois... Donc, en fait, les cours, il y a forcément un peu de théorie, parce qu'il faut bien au moins pour le vocabulaire, pour savoir de quoi on parle, mais l'idée, c'est d'aller directement vers la pratique. En fait, il n'y a pas... Je ne me dis pas, on va faire de la théorie chouette, on va faire de la théorie super. Ah, tiens, ce serait bien qu'on fasse un petit peu de pratique, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, il faudrait qu'ils sachent faire ça. Ah oui, mais pour ça, il leur faut ça en théorie. Mais en fait, la théorie, elle est là pour appliquer directement sur l'harmonique et pas l'inverse. Donc, par exemple, voilà, un petit extrait de ce qu'on sait faire à la fin du premier module. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment ça l'idée, c'est que dans chaque module, il y a deux compositions que j'ai écrites spécifiquement pour vous. Pourquoi je n'ai pas pris des morceaux connus plutôt de faire des compositions ? Parce que les morceaux connus, ils ne sont pas adaptés forcément aux débutants. Et bon, je pourrais vous faire jouer au clair de la lune, mais enfin, il n'y a plus sympa à faire qu'au clair de la lune ou fait dodo. Je n'ai rien contre le fait de jouer au clair de la lune. Moi, ça m'arrive des fois de jouer comme ça. Bon, pourquoi pas ? Même pour les enfants où il y a certaines personnes qui me disent, moi, j'ai envie d'apprendre à jouer des chansons enfantines pour mes petits enfants. C'est tout à fait légitime. Mais il y a quand même, on peut faire des morceaux quand même beaucoup plus sympas que ça. Et en fait, j'ai composé des morceaux pour que ça puisse suivre votre évolution. C'est-à-dire que quand vous arrivez, par exemple, au troisième module, vous ne dites pas oh là là là, le morceau est tellement difficile. Ben non, vous avez un morceau qui est exactement adapté au troisième module, ni trop difficile, ni trop facile. Voilà, donc là, on confirme deux morceaux par module. Alors, c'est pareil, Bernard, effectivement, il peut y avoir des problèmes de son de temps en temps. Bon, je ne peux pas faire grand-chose. Je sais qu'avec les connexions, parfois, ça marche très bien. Et parfois, on est un peu, il peut y avoir quelques coupures de son d'image. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je vois que Gérard est bien installé dans son fauteuil. Super. Très détendu, c'est génial. Et donc, non, mais voilà, bon, ça peut arriver qu'il y ait quelques coupures, mais ça, je ne peux pas grand-chose. Alors, s'il y a des coupures, ça peut être aussi, il faut regarder si vous n'avez pas des Skype ou des choses qui sont allumées en même temps. Parce que si vous avez, bon, moi, je suis obligé d'avoir Internet, évidemment, parce que, je veux dire, d'avoir des pages ouvertes comme ça, je peux vous montrer des choses. Mais je coupe Skype, je coupe tout ce que je peux couper parce que ça, ça peut faire ramer un petit peu l'ordinateur. C'est ce qui fait que parfois, ça coupe un peu ou il peut y avoir des problèmes de saut d'image ou de coupure de son, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça, je le disais tout à l'heure avant qu'on commence, couper tout ce que vous pouvez couper, c'est quand même mieux. Est-ce qu'il est possible, donc c'est encore une question de Sandrine, est-ce qu'il est possible de comprendre facilement les partitions d'harmonica après avoir pris des cours par la vidéo ? Je pense que oui. Donc, pareil, si les élèves qui sont là peuvent répondre à Sandrine, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous arrivez à les comprendre et puis surtout à les lire ? Est-ce que vous êtes capables de les jouer ? Votre témoignage va être beaucoup plus parlant que ma réponse. Donc, comme dit Alain, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bien sûr, je peux répondre aux questions de Sandrine en direct, mais si vous avez déjà des témoignages sur les formations, n'hésitez pas, ce ne sera plus parlant que vous témoignez vous-même. Sandrine dit qu'il faut acheter plusieurs harmonicas. Non, pas pour l'instant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter plusieurs harmonicas. On peut très bien acheter des harmonicas dans plusieurs tonalités, mais pour les formations, il n'y a pas besoin. En tout cas, pour les premières années ou même les 18 premiers mois de formation, un seul harmonica suffit. Donc, moi, je conseille, enfin, ce n'est pas que je conseille, c'est que je vous oblige à ne pas faire autrement. Bon, pas forcément acheter cet harmonica-là, c'est ce que j'appelle une bête de course qui est, pour moi, la Rolls des harmonicas. C'est un instrument qui a sa bête de course avec soi-là, d'ailleurs. Voilà, super, merci beaucoup. Voilà, des gens fidèles. Ah, crossover, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas la bête de course, André. André, tu es un rebelle. Ah, voilà, Bernard, Bernard a sa bête de course. Voilà, donc ça, c'est un harmonica que j'améliore qui vous permet de gagner du temps dans votre apprentissage, qui vous permet d'avoir toutes les notes. Ah, je vois qu'Étienne a le sien également. Super, merci Étienne. Mais ce n'est pas indispensable d'avoir une bête de course, c'est juste que ça vous fait gagner du temps sur votre apprentissage et ça vous permet d'avoir un meilleur son que les autres et en plus de jouer toutes les notes. Ce que vous ne pouvez pas faire avec les autres, à moins de le régler vous-même si vous savez le faire, évidemment. Et donc, mais par contre, il faut acheter un harmonica en si bémol parce que, pour des raisons que j'explique dans le guide « Quel harmonica choisir ? » toutes les formations sont basées sur le si bémol. Donc, si vous avez un harmonica, vous n'avez que celui-là et que c'est un harmonica en si bémol, vous pouvez faire toute la formation sans problème. En tout cas, vous pouvez débuter, vous n'avez pas besoin d'acheter plusieurs harmonicas et tous les morçons sont adaptés pour que vous puissiez jouer avec l'harmonica en si bémol. Alors, une fois, vous avez bien joué de l'harmonica en si bémol si après, vous voulez jouer sur l'harmonica en dos, en ré, en fer, en grave, tout ce que vous voulez, après, vous réadaptez ce que vous avez appris sur les autres harmonicas et ce n'est vraiment pas difficile. Mais je vois qu'on a un Golden Melody chez Bernard. Un Golden Melody, ce n'est pas un mauvais instrument non plus. Après, ça dépend parce que parfois, chez Honor, ce n'est pas toujours très bien accordé. Bernard, tu veux nous faire un petit air de Golden Melody ? Non ? D'accord. Ah, j'ai oublié, moi aussi, j'ai une question parce que vous posez beaucoup de questions mais moi aussi, j'ai le droit de vous poser des questions. Ok. André, est-ce que tu pourrais nous jouer un petit air de flûte de pan ? Ça me ferait vraiment plaisir. Je commence depuis un mois. C'est très difficile déjà de mettre ça du bon côté. Ça suffit. Merci beaucoup André. J'ai commencé avec un harmonica en C et je recopie les mouvements parce que l'harmonica, il a deux notes par même trou tandis qu'ici, il faut deux tubes. et c'est intéressant de pouvoir faire le déplacement. D'accord, d'accord. Donc, bientôt, tu seras joué comme Zenfier ? Je suis plutôt du style Ghost, Silent, Song of Silence of Simon and Garfunkel. Je suis plutôt de ce style-là où Edith Piaf mais à l'harmonica. C'est parce que j'ai une bonne formation en rythmique avec le professeur de flûte que je voudrais bien être super performant dans cette partie-là et l'harmonica va passer tout seul. en rythme mais pour le moment. C'est vrai qu'avoir une bonne formation en rythmique ça va être considérablement. Mais voilà, donc plutôt Simon Garfunkel alors pour la pub de poids aussi ? Ah oui, oui, c'est pour faire pleurer tout le monde ça. Le jour où il a joué on pourrait même peut-être faire un petit orchestre avec André et la pub de poids. Alors, on y calme. J'ai un guitariste s'il faut. Super, super. On va monter un petit orchestre en vrai. Merci en tout cas de ton courage et de... C'est pour la femme. Oui, voilà, exactement. Mais moi, j'apprécie toujours tous ces morceaux, enfin tous ces instruments je veux dire portatifs des petits instruments comme ça magiques où on se dit bon, qu'est-ce qui va sortir de ça et c'est juste des tuyaux et en fait on arrive à sortir des sans absolument magnifiques de cet instrument. Moi, j'ai aussi en fait quand j'étais au lycée je m'étais acheté une flûte de pan mais beaucoup plus petite et je me suis dit ce que je fais quoi flûte de pan ou harmonica et finalement j'ai pris harmonica mais la flûte de pan m'a toujours impressionné. Alors moi, c'est vrai que bon Simon & Girl pourquoi pas mais j'étais surtout attiré par la musique des Amphir qui est un un flûtiste de pan roumain et il faut que la règle roumaine ça m'a complètement scotché la première fois que je l'ai entendu. C'est la roubaine celle-là. Oui, alors c'est quoi la différence avec les la roumaine elle est elle est circulaire c'est ça non ? Non, c'est un timbre de tube. D'accord. D'accord. Mais ça ne doit pas être tellement loin de chez toi c'est en Provence avec son Provence. Donc tu veux jouer du Samoing à fond de code avec de la flûte roumaine alors ? Ah oui ! Et ça marche bien ou bien ? Bon, super. Merci André. De rien. Bernard dit Lagorane Durkuner normalement oui mais là je pense qu'on est parti pour un moment donc j'espère que j'essaie de faire pas trop trop long pour pas vous retarder trop. André dit un seul suffit donc un seul harmonica suffit j'ai la bête de course que Bertrand m'a vendue il est génial il est génial Bertrand ou la bête de course l'harmonica est géniale pour d'accord donc elle est géniale parce que c'est une bête de course les deux les deux merci Alain merci Alain ok voilà donc si Sandrine tu as déjà un harmonica en si bémol ça va la seule chose que je préconise c'est de alors si vous n'avez pas la bête de course mais avec un harmonica en si bémol c'est pas mal par contre attention de ne pas prendre les harmonica avec lesquels il est trop difficile de démarrer les marine band ne sont pas les plus faciles pour les débutants je vais juste redonner la parole à Sandrine si tu peux nous dire quel modèle tu as pris j'ai pris Honor oui mais quel modèle parce qu'Honor c'est la marque mais quel modèle alors c'est la marque en si bémol oui mais tu connais bien c'est tout ce que j'ai tapé et j'ai reçu ça par Amazon voilà alors je ne sais pas plus alors en fait c'est écrit sur l'harmonica Honor c'est la marque si bémol c'est la tonalité mais le modèle c'est quoi je vais aller regarder et puis je le mettrai je vais le mettre d'accord ok dans la fenêtre très bien merci peut-être le crossover dit André peut-être bien Sandrine se cache dit Bernard peut-être qu'elle a des problèmes de webcam Gaëtan aussi on a l'impression qu'elle se cache mais en fait et alors 14 je ne sais pas qui c'est 14 mais non seulement on n'a pas le visage de 14 mais on n'a même pas le premier mais après si vous voulez vous cacher vous allez voir alors Jean-Louis dit Jean-Louis L Jean-Louis Leroux pour moi les ateliers sont vraiment super voire indispensables bon merci ton témoignage André moi j'ai commencé à apprendre il y a 4 ans je n'arrive plus à jouer plusieurs notes en même temps mais sans tempo c'est toujours nul c'est toujours nul sans tempo c'est-à-dire avec un accompagnement non non le fait d'avoir le bon rythme si je joue une valse et que ça devient un tango ça ne marche pas oui c'est important d'avoir le rythme et puis de pouvoir jouer avec le tempo mais comment est-il possible donc j'ai appris à jouer d'une note d'un trou et je n'arrive plus maintenant à pouvoir prendre le train par exemple les 3 trous en même temps il faut écarter un peu plus la bouche bon après les effets de train c'est marrant c'est bien pour démarrer après ça dépend quelle musique on fait et c'est vrai qu'au moins il y a une technique qui est quand même intéressante les effets de train je les fais très peu évidemment dans les morceaux un petit effet de train dans un morceau de blues pourquoi pas mais c'est surtout il y a certains morceaux par exemple en country music on fait souvent ce qu'on appelle le joueur double stop le joueur double stop c'est quand on prend deux notes à la fois par exemple on va faire ça c'est Bank on the Ohio en français la banque de l'Ohio c'est un état américain donc je ne veux pas sur l'Ohio si tu veux la banque de l'Ohio mais bon au début ça fait ça le fait de le faire en double note c'est qu'en fait on joue aussi la note qui est à gauche c'est des choses qu'on fait pas mal en country music ça c'est pas mal de savoir le faire mais bon si on ne le fait pas ce n'est pas indispensable on peut très bien faire il y a vraiment un joli son d'harmonica au coin du feu mais c'est vrai que je commence par les effets de train parce que au moins ça nous permet déjà de faire du rythme de jouer avec un accompagnement musical de commencer à apprendre l'harmonica sans se dire il faut faire du note à note ça fait trois choses à la fois c'est d'y aller petit à petit mais c'est vrai que les effets de train après une fois quand je fais les effets de train généralement c'est avec les enfants parce que ça les amuse mais après quand on passe au morceau c'est vrai que les effets de train on les entend assez peu ok je continue sur les questions alors Sandrine qui va absolument vous faire jouer donc j'aimerais bien entendre quelqu'un qui a pris des cours en vidéo jouer un petit morceau ce soir ah spécial 20 progressif très bien voilà donc le progressif c'est le rocket rocket progressive voilà donc ça c'est Honor ils font très fort sur les noms donc le rocket progressive en si bémol voilà donc avec des capots très ouverts et des zouis sur les côtés ce qui fait que ça ça envoie du bois ok même s'il n'y a pas de bois dedans donc est-ce que quelqu'un veut jouer un petit morceau quelqu'un qui a pris une déformation voudrait jouer un petit morceau ce soir si vous êtes timide je ne vous force pas mais c'est juste pour faire plaisir à Sandrine mais je peux comprendre qu'elle a envie de voir ce que ça peut donner un petit témoignage comme ça voilà donc si vous voulez vous levez la main vous levez votre harmonica mais je ne veux pas vous forcer je ne veux pas vous gêner non pas en direct d'accord ok bon une autre fois peut-être ah entrez-vous se lancer bon on verra Jean-Louis peut-être allez Jean-Louis Jean-Louis nous a fait dernièrement j'ai dit que ma joie demeure mais peut-être qu'il peut faire autre chose on t'écoute Jean-Louis vous m'entendez là ? ah super bien parce que là je ne suis pas je ne suis pas chez moi je suis dans une chambre d'hôtel d'accord bon la dernière fois ça a été un peu désastreux je vais faire plus simple alors d'accord ok alors attends bon 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 ... ... On va arrêter là, hein ? Merci beaucoup. Donc c'était Johann Strauss, je crois ? Oui, quand même. C'est le beau d'un nul bleu, hein ? C'est le beau d'un nul bleu, ouais. OK. C'était plus simple à faire que Bach la dernière fois. D'accord. Tout à l'heure, oui, la dernière fois, c'était Bach. Bach. Merci beaucoup, Jean-Louis. Malgré le track, c'est lancé à ne plus un petit morceau. Oui, mais j'ai vu que le track me perturbe quand même, parce que normalement, je le fais mieux que ça. Ah oui, c'est normal. Mais bon, à force. Et juste, tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu prends du cours ? Alors, moi, ça fait un an, mais je ne suis pas très assidu, parce que, moi, je suis toujours, je travaille toujours, donc en fait, je travaille 10 heures par jour. Donc, le soir, quand je ne m'endors pas, de fatigue, je rebarde les cours, mais j'avoue que là, je suis passé aux altérations, que j'ai du mal, donc je suis revenu en arrière, etc. Donc, je ne progresse pas très vite. D'accord. Il est vrai que j'aime bien me faire plaisir, donc je suis les cours pour travailler les altérations, mais par ailleurs, je m'amuse à faire des herbes que j'écoute comme ça, parfois, c'est à l'oreille. En gros, tu es capable de jouer le beau d'Anime bleu après six bons mois d'harmonique à assidu, ce qui est quand même super. Le beau d'Anime bleu, ce n'est pas très compliqué, finalement. Il y a beaucoup plus dur. C'est pas très compliqué, c'est encore mieux. Ok, merci beaucoup de ton témoignage et encore bravo pour ton morceau. Ok, merci. Ok. Ok, donc là, j'ai répondu à tout le monde. Super. Bon, je passe à la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et je vais parler des nouveautés maintenant. non? Sous-titrage ST' 501